Ferdinand Berthoud, qui a une horloge, connaît la crise du développement de Paris, qui s'est habitué à l'époque, il y a eu l'huitième, il a eu le prix, il a très peu de surface, de faire un grand laboratoire, et il doit aller à la campagne, et il va choisir Groslet. Pourquoi est-ce qu'il choisit Groslet ? Parce que Groslet se trouve sur le Méridien de Paris, à l'époque de toute la France, et le monde maritime français, lui, évidemment, a l'honneur du Méridien de Paris, et dans ses temps, le Méridien est plus montable, mais le Méridien est plus épique. Il a besoin de place pour Groslet, la campagne, ça lui permet d'en passer, et le fait qu'il soit sur le Méridien est très important, parce qu'il met en permanence au point des horloges, pendant des mois et des mois, donc il observe les variations de ses horloges par rapport au soleil, et il est déplacé entre son atelier de Groslet et celui de Paris, et donc il n'est pas question d'être sur deux heures différentes entre Groslet et Paris. Donc il est effectivement fondamental qu'il puisse avoir la même heure solaire entre son atelier parisien et celui de Paris. Et comment est-ce qu'il va régler ses horloges précisément ? Le seul moyen de contrôle à l'époque, c'est le soleil. Évidemment, il n'y a pas de horloges, pardon, il n'y a pas de pic radio, donc le seul contrôle possible de la régularité de ses horloges, c'est le soleil. Il va mettre au point un appareil qui lui permettra de caler très précisément, à la seconde près, le moment où le soleil passe au déni. Donc il va pointer de Groslet, depuis sa fenêtre, la cible nord de l'Observatoire de Paris, créée par Cassine, qui va lui permettre d'avoir le sud géographique très précisément, et en même temps, il va regarder et observer le moment où le soleil passe au déni. Ça lui donnera le dissonnaire très précis, qui va lui permettre de vérifier l'exactitude. ... 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